Les victimes françaises, un chef d'entreprise installé dans la Somme, le directeur du site Procter & Gamble d'Amiens, Ahmed Elal, l'un de ses salariés qu'il connaissait bien, reste sous le choc. Franchement c'est terrible parce que j'ai été au téléphone deux heures avant son décollage pratiquement. On était souvent ensemble, on avait créé des liens. Et puis il partait dans sa famille pour deux jours. On est très affecté, je vous dis qu'on a perdu quelqu'un qu'on estimait, qu'on avait une estime énorme, un être humain exceptionnel avec une chaleur humaine. On n'a jamais connu ça, une personne comme ça, il a changé beaucoup, il a changé les mentalités, il a changé plein de choses, juste en prenant tout le monde au même niveau, à la même hauteur. Pour dire, il avait créé des liens d'amitié, il avait les mêmes loisirs avec certains ouvriers d'ici, mais c'était, par contre c'était quelqu'un de très très intelligent, un homme entier, il ne supporte pas le malheur des autres et surtout si c'était des salariés. C'est une grande perte pour nous franchement. Voilà Pascal Grimaud qui travaille sur le site Procter & Gamble d'Amiens au micro Europe 1 de Kevin Tuillier.